Le 22 janvier 2021, sur le plateau de l'émission La Boîte à Secrets, présenté par Faustine Bollard et diffusé sur France 3, les téléspectateurs ont pu assister à une scène très poignante. Invité dans ce numéro inédit, Cyril Ferro s'était alors laissé aller à quelques confidences sur son défunt père, juste après avoir vu une série de photos défiler sur grand écran. La voix tremblante et les yeux humides, celui qui présente le jeu Slam depuis 2009 a dévoilé quand et comment il a découvert que son papa était en fin de vie. Près de 4 ans après le décès de son père, Cyril Ferro a encore beaucoup de mal à faire son deuil. Parler de ce drame lui provoque toujours autant d'émotions. Si est-il un drame pour moi, si est-il une blessure. Je suis très abîmé par ce qu'on a traversé tous ensemble, avec ma maman et ma mamie. Mon papa est tombé malade comme des tas de gens. D'un coup sa santé a décliné, et je sentais qu'on allait vers un truc pas cool, a-t-il d'abord expliqué avant d'évoquer les circonstances hallucinantes dans lesquelles il a appris que son père était très malade. Un jour je présentais Slam, j'avais mon portable près de moi et je reçois un texto du médecin qui m'envoyait les derniers résultats de mon papa. Et en présentant l'émission, en rappelant les scores, en parlant au candidat, j'ai ouvert ce texto, je suis allé à la conclusion de cette analyse, et j'ai compris que c'était foutu. J'ai compris que j'allais perdre mon papa. A-t-il lâché dans un sanglot face à Faustine Bollard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501